Amis les lions, bonjour et soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième moitié du mois de novembre 2024. Ravie de vous retrouver mes amis comme d'habitude. Je précise, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans les signes des lions. Prenez toujours évidemment ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Tout simplement dans la barre de description, voilà. Alors Amis les lions, on va commencer votre tirage avec des oracles énergétiques pour nous donner déjà une idée sur la nature des énergies autour de vous. Évidemment dans cette vidéo, on va faire le général, le sentimental et on aura des messages personnalisés vers la fin de la vidéo comme d'habitude. Alors, on a le côté masculin qui ressort ici au dos. D'ailleurs avec cette carte, on vous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction là que vous allez. D'accord ? Donc ici, il y a l'idée peut-être pour certains amis lions d'admettre que c'est la fin de quelque chose, de tourner la page peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et éventuellement passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors maintenant, la carte qui est sautée ici, c'est la carte de l'attente. Et c'est marrant parce que quand même pour un lion, on sait très bien la patience et les lions, ça fait deux. Alors ici, on vous dit, les lions, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses raisons. J'aime beaucoup ce message parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la synchronicité. Voilà, pensez quand même, on prend souvent évidemment l'analogie avec une marmite, avec un repas qu'on cuit dans une marmite. Admettons que c'est une soupe par exemple, étant donné que c'est la saison des soupes. Eh bien, on ne peut pas évidemment manger la soupe si elle n'est pas cuite proprement. On ne va pas l'apprécier, on ne va pas la savourer, ça ne sert à rien. Donc, il faut aller, il faut vraiment attendre jusqu'au bout, vraiment, voilà, pour pouvoir consommer la soupe convenablement et la savourer. Et c'est un peu ça en fait. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Et il y a des choses, il y a des fois dans la vie, là, on anticipe certains événements, certaines choses dans la vie, parce que voilà, c'est notre objectif, c'est notre rêve, c'est ce qu'on a envie de faire, etc. Mais aussi, on a du mal à patienter par rapport à ce résultat, voilà. Parce que si on veut quelque chose, on le veut maintenant et tout de suite. Mais ici, comme souvent, les liens, votre défi, c'est la patience, c'est de pratiquer la patience. Et peut-être, si je pourrais vous donner un conseil avec ça, c'est déjà, je pense que le message, déjà sur la carte, c'est votre meilleur conseil, mais aussi, dites-vous quelque chose, c'est que, on reçoit, en fait, s'il y a quelque chose qui vous appartient, vous allez finir par l'avoir tôt ou tard. Et il n'y aura personne qui pourrait vraiment vous le prendre. Maintenant, s'il faut aussi admettre l'autre côté du conseil, et ce qui est vraiment le côté le plus difficile à admettre, c'est que, s'il y a quelque chose, peut-être, qui ne vous appartient pas, d'accord, même si vous faites tout ce que vous voulez faire, et finalement, voilà, si ça ne vous appartient pas, c'est que ça ne vous appartient pas, d'accord. Voilà, donc ici, c'est un, je pense que la première fois qu'on m'a vraiment appris ce conseil, déjà, c'était comme un gros moment de révélation, mais ça m'a pris, évidemment, du temps pour admettre ce conseil. Mais c'était quand même un parmi les conseils que j'ai reçus dans ma vie, et qui a complètement changé ma vie, qui a complètement changé aussi mon regard vis-à-vis de certaines vies. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, on le lâche-prise. Voilà, si j'aime quelque chose, si j'ai envie d'avoir quelque chose dans ma vie, voilà, j'envoie mon souhait à l'univers, je laisse l'univers faire son travail, mais je lâche prise complètement par rapport à ce vœu. Parce que je sais très bien si ça m'appartient, ça va revenir vers moi. Si ça ne m'appartient pas, je suis sûre et certaine qu'il y aura quelque chose de meilleur qui m'attend quelque part. Voilà. Je pense que c'est une affirmation qu'on a tous besoin d'avoir, on a tous besoin de faire. Il est bien aussi de se rappeler, voilà, de cette affirmation de temps en temps. J'ai le chakra coronal ici qui ressort pour vous, mes amis les liens. Et effectivement, je pense que c'est ça aussi. Parce que, en fait, c'est une façon de voir les choses, c'est une conception. Et je trouve que, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a eu la carte du chakra coronal, parce que le chakra coronal, c'est notre point de connexion avec l'univers. D'accord ? Voilà. Et je pense que si vous êtes vraiment en harmonie avec l'univers, avec ce qui se passe autour de vous, évidemment, votre chakra, elle ne sera pas bloquée. Maintenant, si vous sentez que votre chakra est bloqué, que vous avez du mal à admettre certaines choses, que vous avez du mal à gérer certaines choses, peut-être que vous vous sentez un peu déconnecté de votre univers, de la vie, peut-être aussi du monde, de la nature, de tout ce que vous voulez, c'est peut-être, c'est le moment justement d'aller regarder un peu plus près, voilà, autour de votre chakra coronal. Il est possible que vous avez juste besoin de la débloquer. D'accord ? Et qu'est-ce que j'ai encore une fois ? J'ai une carte, et bien encore une fois, ce n'est pas par hasard que vous avez cette carte. On a la carte qui parle bien de lâcher prise, move on, ça veut dire passer à autre chose. Voilà, donc ici, je pense qu'il faut, pour nos amis les lions, je pense que les deux semaines à venir sont des semaines un peu profondes en termes d'état d'esprit. Je pense que vous allez essayer de changer votre état d'esprit ou vous allez finir par voir peut-être certaines choses actuellement dans votre vie sous un nouveau regard. D'accord ? Donc, je pense que vous allez moins être dans le contrôle, mais plus être dans le lâcher prise. Allez, mes amis les lions, non, excusez-moi, ce n'est pas ce tarot-là que je veux, mais on va faire un petit peu notre tirage général avec justement ce tarot-là. Alors, mes amis les lions, lion, ascendant lion, 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 et évidemment, vénus en lion. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, les lions, à travers cette vidéo aujourd'hui par rapport à justement les deux semaines à venir ? Ah, ça, c'est bien, on a le 6 de bâton, on a ici le pendu et j'ai le 10 de coupe. Waouh ! Alors, mes amis les lions, je pense que vous allez surmonter un défi prochainement. Alors, soit vous allez le surmonter seul ou vous allez le surmonter grâce à votre famille, par exemple, grâce aux personnes autour de vous, grâce peut-être à quelqu'un qui fait partie de votre cercle intime, mais aussi, ce que je ressens, surtout à travers ces cartes, c'est que c'est un défi que vous allez le surmonter, mais aussi, vous allez le célébrer convenablement. Peut-être que vous allez avoir un moment, justement, voilà, avec votre ami, avec vos proches, avec peut-être votre partenaire, avec vos enfants, un moment dans lequel vous allez exprimer votre gratitude et surtout, savourer vraiment ce moment de victoire, ce moment de joie, parce qu'effectivement, on a bien un moment joyeux ici qui s'annonce pour vous, mes amis les lions, après peut-être un temps qui a été un peu compliqué. Avec le pendu, c'est qu'il a été question souvent d'un obstacle, d'un challenge, d'un défi, d'un contre-temps aussi dans certains cas, peut-être en fin de compte, c'est quelque chose que vous attendiez depuis très 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 longtemps, mais voilà, aujourd'hui, enfin, ça arrive, d'accord ? Voilà. Alors, on va passer maintenant à notre domaine sentimental, parce qu'évidemment, les messages jusqu'à maintenant, c'était du général, donc ça peut correspondre à n'importe quel domaine de vie. On va regarder maintenant de près le sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Alors, déjà, on a la carte qui vous représente, vous sortez dans le tirage, ça c'est bien. On va parler de confiance, on va parler des charismes, on va parler d'estime de soi, on va parler aussi de stratégie, de bonnes tactiques, voilà, on va parler quand même aussi d'une personne qui est un peu plus dans la maîtrise, voilà, quelqu'un qui a aussi de l'expérience dans la vie, d'accord ? Allez, je continue. Parfait. Waouh ! Ouf ! Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement, waouh ! Ah, mes amis, les lions, attendez, parce qu'il faut que je m'empreigne un petit peu de ces énergies, là, il y a quelque chose d'extraordinaire, là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, alors moi, déjà, ça me fait penser à plusieurs choses, la première que je reçois ici, évidemment, ça ne va pas parler de tout le monde, mais je dois le dire, alors là, du coup, on peut parler d'une grossesse à millélium qui s'annonce, enfin, alors peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez, peut-être que vous essayez de tomber enceinte depuis un moment, ou tout simplement, ça sera une bonne surprise, donc là, on peut accueillir aussi un nouveau-né, dans certains cas, c'est peut-être carrément l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, donc là, en cas de grossesse, évidemment, si vous êtes, voilà, à l'âge. Maintenant, pour d'autres amelions, ben là, du coup, on a quelque chose d'extrêmement positif qui s'annonce, peut-être une bonne nouvelle pour le couple, pour la relation, peut-être pour votre famille, on a bien aussi des décisions importantes, donc si jamais, par exemple, votre famille était en face d'un procès, en face d'un litige, d'une complication quelconque, voilà, donc ici, on va avoir plutôt une réponse extrêmement positive, quelque chose qui sera vraiment en votre faveur, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous, regardez-moi ces cartes, waouh, regardez-moi ces cartes, franchement, incroyable, incroyable, Amine et Lyon, donc, il y a quelque chose, alors il est possible, peut-être que vous allez pouvoir déménager, emménager avec quelqu'un, c'est possible, on a aussi le cadre de famille recomposée pour certains, ça peut être l'idée aussi que vous confirmez un engagement avec une personne en vous proposant au mariage, peut-être aussi, voilà, on annonce l'engagement, on annonce, par exemple, un paxe, pourquoi pas, dans certains cas, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose ici, surtout, on a beaucoup cette énergie de fête, de célébration, alors peut-être que vous allez fêter l'anniversaire de votre mariage, c'est possible aussi, mais on a vraiment quelque chose de joyeux, d'extrêmement positif qui s'annonce, on a voir même aussi l'énergie de la richesse et de l'abondance ici qui revient dans votre couple, dans votre famille, alors si vous êtes célibataire, et bien là, franchement, ces cartes-là peuvent vraiment annoncer une très, très, très bonne rencontre, et déjà ici, avec le 6 de coupe, on peut être vraiment sur une rencontre d'âme, une rencontre profonde, quelqu'un vraiment qui est destiné, qui vous est destiné, c'est une personne qui est censée rentrer à ce moment-là dans votre vie, et ça pourrait vraiment, voilà, déclencher un très, très, très beau nouveau départ dans votre vie sentimentale. Avec la carte du soleil, évidemment, on parle d'amour, comme vous le savez bien, dans certains cas aussi, ça peut être une amitié amoureuse, voilà, une amitié qui se transforme pour quelque chose d'amoureux, et d'où, effectivement, la profondeur de ce lien. Waouh ! Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire avec ces cartes, mais c'est extrêmement positif. Donc, si jamais aujourd'hui, vous avez des complications dans votre vie, voilà, peut-être vous attendiez n'importe quel type de dénouement, peut-être, voilà, par rapport à une situation, dans votre domaine sentimental, bah, je pense que, voilà, le dénouement est là, et le dénouement arrive, étant donné qu'on a des cartes vraiment très, très, très favorables, très favorables. Voilà, alors, il est possible aussi que vous allez carrément, pourquoi pas, peut-être, dans les semaines à venir, vous allez vous marier avec quelqu'un, vous allez déménager, emménager avec quelqu'un, ou peut-être, quelqu'un qui va vous proposer, qui va demander votre main en mariage, c'est possible. Voilà, d'accord ? Waouh ! Vraiment, c'est fou, c'est extraordinaire, tout simplement. Alors, on peut parler aussi, peut-être, dans certains cas, un million, d'un déménagement, peut-être, dans votre propre maison. Donc, cette joie que je vois ici, elle peut être l'idée qu'enfin, on achète une maison, on achète un appartement, voilà, ce type de choses, ce type d'investissement, d'accord ? Allez, donc, les lions, on va continuer avec le tirage, là, pour les trois tas, pour les messages personnalisés. Donc, les lions, faites un petit peu le vide, tout simplement, faites le vide et essayez de faire un choix. donc, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas calculer, il faut juste vraiment suivre bêtement, votre intuition, et elle va vous mener certainement, vers le bon choix pour vous, d'accord ? Alors, donc, premier, deuxième, troisième tas. Alors, on va découvrir tout de suite la réponse, déjà pour le premier tas. Alors, donc, ici, on a une grande réussite sociale, d'accord ? Une renommée, voire même, on pourrait aussi parler de reconnaissance, dans certains cas, dans un milieu professionnel, ou dans les relations, dans votre milieu amical, etc. Donc, vraiment, vous serez reconnus à votre juste valeur. Dans certains cas aussi, on peut parler de célébrité, donc, de ce type de reconnaissance. Donc, si vous êtes, par exemple, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, peut-être vous avez votre chaîne, ou vous avez peut-être un compte Instagram, ou TikTok, ou je ne sais pas quoi, et peut-être vous essayez de devenir un peu populaire, etc. Bah, du coup, ces énergies, justement, nous parlent de ça, de la popularité. Sinon, pour moi, ça va nous annoncer ici une réussite dans les affaires, d'une manière générale, peu importe si vous êtes indépendant ou pas. Alors, maintenant, si vous essayez de rencontrer du monde, que ce soit en amitié, ou des rencontres sentimentales, donc, je pense que là, vous serez un peu servi, parce qu'effectivement, vous êtes quand même dans une période propice pour rencontrer du monde. Allez, pour maintenant, le deuxième tas. Alors, pour le deuxième tas, on a bien une proposition dans le travail. Peut-être une offre, un prime, voilà, un bonus, dans certains cas. Il y a une proposition, il y a un dénouement, on peut parler aussi de l'épanouissement dans le travail. Maintenant, si on ressort du domaine du travail, on peut très bien ici parler quand même d'une rencontre, peut-être, ou d'une personne devant vous. Mais par contre, il faut faire attention, parce que je pense que cette personne, elle essaye de vous acheter à travers peut-être certains gestes, certains cadeaux, certains compliments. Je pense que là, on parle bien d'une personne qui est, par exemple, un beau parleur, vous comprenez. Donc vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc faites attention, parce que bon, ça peut être sincère, mais je trouve quand même, c'est bien d'être prudent dans le sens où, pour ne pas vraiment tomber tout de suite dans le piège, voilà, de quelqu'un qui pourrait quand même être mal intentionné. Parce que, quand on tire la carte du renard, c'est que c'est toujours quelqu'un qui calcule les choses. Donc on n'est pas trop spontané ici, d'accord ? Voilà, faites attention et vous serez quand même bien. Alors on va finir un petit peu ici avec le dernier. Alors attendez, attendez, j'ai oublié un message. Alors si vous êtes en recherche de travail, ces cartes-là peuvent annoncer quand même une opportunité à saisir. Donc pour nos amis qui sont en chômage. Alors pour le troisième tas, du coup, on va parler un petit peu d'un conflit. Alors peut-être d'une rupture, essentiellement, qui va déclencher un conflit. Peut-être que l'arrêt de quelque chose, ou peut-être ça peut être un échange un petit peu fort, brutal avec quelqu'un qui peut aussi déclencher genre des conflits, des critiques. Voilà. Donc vraiment, gardez la tête froide les lions. Ne vous lancez pas dans cette discussion. Si vous ressentez que c'est un peu négatif, si vous ressentez que c'est un peu méchant, prenez votre distance. Des fois, il y a des batailles aussi qui ne méritent même pas la peine, genre pour essayer de voir si on va gagner ou pas. Peut-être que la meilleure chose ici, dans ce cas-là, c'est vraiment de reculer et d'observer la situation de loin. D'accord ? Voilà. Voilà, nos amis les lions. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.